Allez c'est parti les gars, aujourd'hui analyse toujours BTC face au dollar et on a un moment en fait hyper charnière, c'est le moment où il y a le plus de chances d'avoir une correction et on va regarder pourquoi et du coup, cette correction qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va acheter à un certain niveau, à un autre niveau, est-ce qu'on le vend ? Je rappelle déjà en début de vidéo, quelqu'un qui est débutant en trading ne va jamais shorter, c'est-à-dire quelqu'un qui va jamais parier vers le bas, d'accord ? Je simplifie les termes pour les débutants, c'est important de l'entendre, pourquoi ? Parce qu'un débutant fait encore des erreurs etc. par rapport au risque money management, par rapport aux outils qu'il utilise, donc ici moi dans une optique de débutant pour l'apprentissage, je vais montrer qu'il y a uniquement les positions d'ouverture haussière possibles et encore je rappelle dans une optique pédagogique pour expliquer comment on peut faire des plans de trading par rapport à des hélios tués, c'est important de l'entendre parce que souvent mon travail est malheureusement mal compris, mais non n'empêche, on a un moment je vous le dis hyper charnière, mais vraiment vraiment, on est à un endroit où il y a une résistance phénoménale, elle ne se voit juste pas à l'écran, mais où est la résistance ? Bing bing, on ouvre les yeux, on ne les voit pas ? Effectivement parce que visuellement ce n'est pas visible, on doit aller chercher un outil de mesure pour pouvoir le voir et cet outil de mesure s'appelle soit un Fibonacci d'extension, soit un Fibonacci de retracement. Ici en l'occurrence je vais montrer un Fibonacci de retracement, même s'il y a une ou deux, vous allez voir en fait à côté la cachée, on en a déjà parlé d'ailleurs, mais il a flat, mais on va en parler, c'est très complet, désolé pour les débutants encore et toujours, je vous rappelle, c'est vrai qu'il faut s'accrocher pour comprendre ce que je vais expliquer, essayer de tenir, ceux qui veulent aller plus vite dans l'apprentissage, n'hésitez bien sûr pas à venir sur le Discord qui est par là, il est montré par là, d'accord ? Discord, 200 membres, super, également on a les lives 3 fois par semaine avec les altcoins, le BTC, l'Ethereum, on a également les PDF et le TUEF et également Money Risk Management, on a également les analyses des altcoins en elles-mêmes, bref que du bon contenu, 30€ par mois et voire moins si vous prenez plus, donc c'est-à-dire que ça vous revient à d'office moins d'un euro par jour et c'est juste magnifique pour surtout aussi bien sûr le soutien de la chaîne et pour vous apprendre plus vite. Bon, let's go, on attaque ceci et donc je vous dis, en fait on a un moment charnière qu'on ne voit pas à l'écran, alors il est où ? On va prendre son Fibonacci de retracement, pas pour travailler la une ou quoi, juste pour voir en fait le rebond de ce mouvement-là, d'accord ? Je retire les dessins, le mouvement en fait de ceci, le rebond de ceci, on va le mesurer par rapport à cette chute-ci, donc on va mesurer à quel point en fait on a dépassé les 100% de ce truc-là, d'accord ? Donc de là à là, c'est un rebond, du coup si on arrive à là, de 100%, quand on le dépasse, ça dépasse les 100% de rebond. A quel niveau on est ? Je dis déjà le chiffre à l'avance, on doit faire attention, 123, 127 jusqu'à la limite des 138 pour accepter la limite des stocks, c'est-à-dire sur les marchés plus traditionnels, mais là j'arrive un peu dans des niveaux un peu plus avancés, donc je vais éviter de vous ennuyer avec ça. Mais donc on va regarder ce rebond-là en Fibonacci, s'il va chercher oui ou non les 123, 127. Alors je vais expliquer après pourquoi ce niveau est super important, parce que c'est un beau chiffre, mais à quoi il sert ? On regarde ici, où est-ce qu'on en est ? Eh bien depuis quelques jours, parce qu'ici je suis en time frame 8 heures, donc je suis dans chaque bougie c'est 8 heures, eh bien on est sur les 123, 127, on y est. Vous voyez on est dans la zone là et il commence à y avoir des petites bougies rouges, ça ne veut pas pour autant dire qu'après il n'y aura pas des bougies vertes et boum on va to the moon, on va en parler aujourd'hui d'ailleurs de tout ça, mais on y est, d'accord ? Et si ça continue à chuter et en fait que vous voyez d'ici quelques heures, d'ici demain, après demain, lundi, mardi, mercredi, que ça fait ça, eh bien on va regarder du coup comment on achète cette chute. On ne vend pas la chute, d'accord ? Je rappelle pour les débutants, les avancés vous faites ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème, d'accord ? Mais nous ce qu'on attend c'est juste les corrections pour acheter les prix bas, on attend les corrections pour acheter les soldes, on va dire ça comme ça, d'accord ? Et donc selon ce que fait le BTC, on va prévoir certaines zones d'achat qui sont importantes et statistiquement, eh bien, les plus possibles, les plus plausibles par la suite. Donc ici, maintenant ce qu'on voit, c'est 123-127, ça n'a rien à voir par contre avec une 1 et puis une 2, on s'en fout en fait de ça, d'accord ? Je veux dire, je n'ai pas mis mon Fibonacci 123-127 pour montrer une résistance par rapport à une 1 et une 2, ça c'est un des comptes que je vais vous expliquer également, mais par contre, ce niveau-là joue souvent une résistance, pourquoi ? Parce qu'il est possible à ce niveau-là de ne pas avoir fini ça de là et partir en 1, 2, 3, 4, 5, mais d'au contraire continuer une consolidation en flat, d'accord ? Donc ici j'essaie de mettre la flat, que la 2 n'ait pas été finie, d'accord ? Et que l'on ait juste en fait fait une première A, un rebond de B en flat et puis aller chercher une C, je vais montrer les objectifs d'achat. Il est important maintenant de repositionner des achats plus précoces par rapport à ceci, puisqu'on est dans une C, d'accord ? Si on est bel et bien dans cette C-là, donc je vais vous montrer les positions d'achat également, comment ça va se faire. C'est important de l'entendre parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est les règles. Quand on a une correction et que même si on dépasse le top précédent, on peut toujours y être dans une flat et une flat va chercher les objectifs pour une B des 123-127, dans un marché crypto, d'accord ? 138 pour les marchés un peu plus tradis. Et si, du coup, on fait cette patterne-là, on n'en sait rien, peut-être que ce machin-là, il va faire quoi ? Ben, la petite bougie rouge là, bam, 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 bam. Malgré tout, nous, on prévoit juste s'il y a une correction, où est-ce qu'on achète ? Et donc, on peut mettre les ordres déjà en avance, d'accord ? S'il y a une correction, j'ai mis mes ordres, c'est tout. S'il n'y a pas de correction, ben ok, après je retire mes anciens ordres, je remets des nouveaux, etc., et je rechipote, d'accord ? C'est ça le truc, c'est évolutif, on va avec le cours, et quand le cours prend le chemin qu'on a prévu, ou un des chemins qu'on a prévu, là on agit, d'accord ? Donc ici, ce qui se passe, c'est que quand ça va chuter, on va prévoir potentiellement l'achat de cette C-ci. Alors, regardez bien, on va aller sur quoi ? Sur un Fibonacci d'extension cette fois-ci, on va à la racine, on va au bal A, on va au top de B pour le moment indiqué, et je vais indiquer tout simplement, je regarde juste en log et non-log, je vais le mettre en... Allez, je le mets en non-log, c'est très bien en non-log, ça ne change vraiment pas grand-chose. Et donc, j'indique, pardon, les objectifs d'achat d'une C. Je vais le mettre en plus épaisse, comme ça on la voit bien. Les C, c'est ça, d'accord ? En bleu, d'accord ? Hop, je la mets en millenium. Les objectifs sont, je vous écoute, parfait, bravo François, c'est les 61,8, les 100, les 123 qui sont ici un peu cachés en rouge, et puis les 161,8. Donc, d'accord ? Vous allez, si par exemple vous êtes dans ce cas de figure-là, avec une B qui s'installerait là-bas en haut, eh bien, mettre 4 paliers d'achat, un premier à 61,8, un deuxième à 100, un troisième à 123, 127 qui correspond parfaitement au retracement des 50% de Fibonacci de la grande 2, enfin de la grande 2, de la 2 ici en jaune, d'accord ? Et voire même, vous pouvez garder bien sûr les 61,8 de la 2 classique, désolé, là on est sur des vidéos précédentes, etc. pour les explications, mais également, voire même surtout, ajoutez, de nouveau un CTR élevé, ici copié-collé, un achat également sur les 161,8. Donc, ce qui vous ferait ici, un potentiel achat 1, 2, 3, 4, 5, en 5 paliers, avec le premier enclenchement à 64,280, deuxième enclenchement possible à 61,300, troisième enclenchement, 59,400, quatrième enclenchement, 57,900, dernier enclenchement pour entrer en trade, 56,600, c'est des paliers, d'accord ? Vous n'êtes pas obligés d'en rentrer en trade avec un seul palier, d'accord ? Ceux qui ne sont pas au courant. Également, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, oui, oui, mais c'est ma, moi je vois un BTC très boule, on est boule de boule, 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 c'est magnifique, c'est magnifique, ok, cool, pas de problème, on parlera d'ailleurs de ça après, ça c'est encore plus boule, on en parlera après. Ok, cool, d'accord ? Mais tu peux du coup ne pas faire par exemple un achat à 20% ici, 20% là, 20% ensuite, 20% ici et 20% pour terminer, non, du coup ça fait 100%. Tu peux ouvrir par exemple, je le dis souvent, disons que tu crois en des corrections faibles, tu te dis, bah le BTC c'est parti, zoom, 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 il a commencé sa parabole, tu peux acheter 50% ici, 30% ici, 10% là, ok, et puis 5 et 5, d'accord ? Donc tu diminues en fait ton importance d'entrée, ton exposition par les points d'entrée, par les ordres, et bien en plus tu descends et plus tu vas dans ton scénario. Par contre tu dis, on va faire une correction forte, ouais, ouais, une correction forte. Mais si jamais du coup, et bien tu crois en une correction d'office forte là-bas en bas, tu peux rentrer à 5% là, 10% là, 25% là, t'as compris, et tu donnes plus fort, plus fort, plus fort, tout simplement, tu peux moduler ça. Malgré tout, théoriquement, voici les points d'achat majeur pour ce plan-ci, si par exemple t'as ce plan-là. Mais non ensuite, quand même, bah oui en fait ça c'est le plan où on est en train de consolider, blabli blablu, super. Malgré tout, moi je vais vous le dire, de mon côté, je vais aussi m'appuyer sur le RSI. Je vais regarder le RSI, comment il corrige, selon les différents time frames. Là je suis en horaire, mais on veut regarder en 4h, je vais regarder en délit, je vais regarder en 8h, je vais regarder en 12h, je vais regarder un peu tout, d'accord ? Selon ce que fera le RSI, selon ce qu'il écrasera, ou pas d'ailleurs, selon également l'écrasement que nous fera, et bien cette potentiel C si ça continue à se faire. Et bien, partons du principe que, bon, ça corrige faiblement. Pouf, 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 comme ça, c'est tout, voilà. Et j'arrête là, et puis en fait le BTC il est reparti. Donc il ne va pas du tout aller chercher là-en-dessous, 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 il ne va pas chercher là-en-dessous, il ne va pas du tout. Et qu'après, on voit que ça continue à pumper. Même si, par exemple, vous tradez une ABC, d'accord ? Vous dites, je vais trader ça, je vais mettre 5 paliers, etc. Bon, malheureusement, il aurait été cherché à ce moment-là sur un retracement entre guillemets si faible que le premier palier d'achat, d'accord ? Et disons que vous avez mis 20% là, à ce niveau-là, du coup, vous ne serez rentré qu'à 20% si vous faites bien sûr le plan ici, devant vos yeux. Mais moi, si je lis après, qu'en fait, ça ne corrige pas là-bas, mais que ça pumpe tout de suite. Mais je ne vais pas accepter ce plan-là. Je vais dire, ok, ça va corriger sur les 123-127, mais la correction est très faible. Je regarde le RSI également, s'il écrase des choses, oui ou non. Et si, en fait, la correction est faible, je vais privilégier autre chose. Je vais privilégier quoi ? Quelque chose de beaucoup plus boule dans le décompte. Je vais privilégier le fait qu'en fait, on ait terminé la 2, déjà précocement, enfin plutôt, à ce niveau-ci, et qu'on ait fait la 1, la 2, puis par 3, 4, 5, d'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au contraire, si ça chute plus fort et qu'on va là-bas en dessous, je laisse ma ABC, d'accord ? Pour le moment, vous et moi, on ne sait pas si la correction, si vous l'avez, la boule de cristal, donnez-la à moi. C'est parti, et alors on fait des millions de vues parce qu'on lit l'avenir, les gens regardent notre vidéo parce qu'on lit l'avenir et du coup, c'est trop bien, ok ? Bon, mais malgré tout, vous et moi, on ne sait pas, en fait, si ça chute fort ou pas. Et c'est là où vous devez faire le pari, en fait. C'est con, mais c'est un chute fort ou chute pas fort. Et là, vous devez choisir votre plan. Si vous vous dites chute fort, vous allez plutôt partir sur une ABC, en vous disant, ben voilà, je mets tous mes petits paliers d'achat jusqu'à là-bas, en bas. Chute fort. Si vous vous dites, non, 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 et BTC, il va à peine corriger, puis blam, 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 repomper, chute pas fort. Donc, on ne va pas privilégier une ABC. On va privilégier, je la mets de côté, chute, là-bas. On ne va pas privilégier une ABC. Si je chute pas fort, ben, je chute pas fort. Donc, je chute, donc pump fort. Et donc, pump fort, c'est plutôt ça. Directement de l'impulsif, directement on y va, directement on s'envole. À ce moment-là, ben, top 1. Peut-être maintenant, comme par hasard, sur également le niveau de retracement, eh bien, des 123-127 de notre fameuse flat. Voilà, c'est la vie, que je vous dise. Maintenant, ça peut continuer à pumper. Si par après, ça continue à pumper, ben, moi, clairement, je vais favoriser de plus en plus ma 1. Pourquoi ? Parce qu'on pètera les niveaux classiques de la flat. Les niveaux classiques, c'est quoi ? 123-127 jusqu'à 138. Si ce truc-là, d'ici 1h, 2h, 3h, demain, après-demain, continue à pumper sans corriger réellement, et qu'on va chercher au-delà des 138, 123-127 et surtout 138, et qu'on s'approche 161-8+, et que le pump continue, moi, je suis dans ma 1. On ne parle plus de la flat. Donc, tous ces paliers d'achat, on ne les prend pas. Il n'y aura pas eu la correction, donc on ne les aura pas pris. On attend quoi ? Ben, du coup, on attendra la correction de la 2, au moment où elle se fait. Mais ça va peut-être se faire maintenant comme par hasard, parce qu'on est proche des 123-127 de retracement. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme par hasard. Malgré tout, on attendra la zone de correction, et si elle est faible, on va quand, et bien ça corrigera. Et ceux qui se disent, moi, je suis dans la 2, je choisis ce plan-là, ben, on ne privilégie pas du tout ces plans-là, ces plans d'achat-là. Je vais les retirer, ceux-là, les 3-là. Je laisse les 2 majeurs pour la grande 2, ce n'est pas grave, ces 2-ci. Mais du coup, vous allez vous concentrer sur ceci. Disons que le top de 1 est maintenant. J'en sais rien. Je n'ai pas envie de m'amuser à faire le micro des comptes ici. D'accord ? Disons que j'attends juste la correction, qui me montre dans quoi on va. Disons que le top de 1, il est là. À ce moment-là, je prends mon Fibonacci de retracement, je me vais en top 1, je vais ici également à ma racine. Là, je rappelle mon Fibo et en reverse. D'accord ? C'est pour ça que la manipulation est différente, probablement de chez vous, parce qu'elle est en classique chez vous. À vous d'installer ce que vous kiffez. D'accord ? Comme ergonomie. Comme développement de Fibonacci. Vous allez à ce moment-là, si vous êtes dans ce plan-là, privilégier 2, voire même déjà 3 points. Alors pourquoi ? 3 ordres. Parce que quand on rentre dans un marché bull, alors pour le moment, on est plutôt à plat, depuis 6, 7 mois, bientôt 8 mois. Si on n'est pas déjà sur le 8e mois amorcé, parce que ça a commencé en mars. Bon, on est à plat. Mais quand le marché reprendra, on l'espère, touchons du bois. Quand le marché reprendra sa direction extrême bull, c'est-à-dire que pour la parabole, let's go 2025, c'est la fête à let's go, vous avez compris l'idée. À ce moment-là, la pression acheteuse est énorme, la pression vendeuse est malheureusement très faible. C'est ça qui fait une parabole haussière, tout simplement. À ce moment-là, les corrections comme la pression vendeuse est faible, se fait souvent faiblement également. D'accord ? De manière faible. Quels sont les retracements classiques ? Donc, pas faibles, régulards. Tout à fait classiques. C'est 50, 61, 8. Donc, de nouveau, cette grande zone-là. Donc, premier, c'est comme ici. D'accord ? H à ici, H à là. Je vais le simuler avec deux petits rectangles. H à ici et H à là. D'accord ? Je vais faire plus petit par rapport à ce qu'il y a en dessous. Comme ça, on ne se méprend pas dans les degrés. D'accord ? H à ici. Ça, c'est classique. Correction moins faible, je vous dis. Donc, plus faible, pardon. Correction plus faible, ça peut être 38, 2. C'est très faible pour une 2. Donc, il y a toutes les chances d'aller le toucher quand même. Et si vous êtes vraiment extrêmement dans votre tête méga boule de la mort qui tue, vous dites, ouais, on ne va même pas aller chercher les 38, 2. Vous pouvez ajouter, si vous le voulez et le désirez, et carrément, du coup, ici, encore un peu plus haut, les 23, 6. Ça vous ferait 4. Raisonnablement, vous pouvez en mettre 4 comme ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, un 38, 2, c'est déjà très bien pour une 2. Une 2 qui fait 23, 6, c'est vraiment tellement boule. C'est incroyable. Vous pouvez le mettre, d'accord ? Mais déjà, ici, je vous en montre 3 avec une certaine précaution. Si vous voulez encore plus de précaution, entre guillemets, pour être sûr de rentrer si jamais c'est trop boule et que ça ne corrige pas du tout, ok, vous pouvez également, d'accord ? Ajouter les 23, 6. Mais n'empêche, du coup, dans cette config, là maintenant, si c'est le top, par exemple, les points d'achat ne seront plus du tout jusque là-bas en bas. Vous êtes dans un plan plus boule. C'est à vous de choisir votre plan, à faire votre propre plan et vous dire, on est extrêmement boule, coco, allez, pom, pom, moi, j'achète tôt. Ah non, je le sens encore un peu présidentielle américaine début du mois prochain, c'est le cinquième semble du mois prochain. Allez, on va tempo, on va encore un peu corriger, on fait un peu de la latence, voilà, on est en eau trouble. Ok, ok, d'accord ? Tu choisis ton scénar. C'est toi ton maître, c'est toi ton patron, d'accord ? De cette manière, si tu te dis, correction faible pour la 2. Premier palier d'achat, 65 132, par exemple. Deuxième palier d'achat, par exemple, 63 800. Troisième palier d'achat, les 62 700. Et pas plus bas. Tu peux en ajouter plus bas si tu veux, mais là, les chiffres stats, c'est jusqu'ici, d'accord ? Après, ça va, plus je lui descends avec une 2, au moins les stats sont favorables, d'accord ? C'est-à-dire que les stats les plus grandes, c'est qu'on finisse dans ces deux rectangles-là, classiques. Ici, c'est plus faible et là-bas, c'est plus faible. Malgré tout, si on est en bullrun, les stats ici se font dégommer, dégommer, et tout ce qui est plus faible, qui n'est pas classique dans un marché classique, c'est parce que du coup, quand on est en bullrun, ce n'est pas un marché classique, c'est un marché avec beaucoup de volatilité, beaucoup de force dans un seul sens, c'est-à-dire bullrun, bon, du coup, les corrections faibles prennent de l'importance également, d'accord ? Donc, on ne coûte plus les statistiques aveuglement, on trouve également tout simplement le contexte global dans lequel on est. Oui, mais là, on est en bullrun, donc du coup, oui, correction faible, même si dans un marché classique, correction faible, ce n'est pas ce qu'on doit privilégier pour une 2. Mais ici, en tout cas, je t'ai mis les 3 points d'achat et puis après, tu joues la suite, 3, 4, 5, d'accord ? Je n'ai pas encore mis les points de revente, etc., on n'y est pas encore, on va attendre déjà la chute de voir ça, etc., peut-être dans la vidéo de demain, après-demain, ou quoi que ce soit, là, on le fera, mais parce que je ne sais pas comment se fera cette chute, si elle se fait maintenant ou pas d'ailleurs, vous aurez compris, en fait, c'est surtout l'observation pour le moment, on est en observation. Quand est-ce que la correction se fait ? Comment est-ce qu'elle se fait ? Et selon le scénario que vous avez choisi, du coup, vous saurez comment rentrer dedans. Selon le scénario que vous avez choisi également, les TP, c'est-à-dire les take profit partiels, donc les bénéfices prix, eh bien, plus haut, seront également, eh bien, différents. On va en parler, on va être très complet, bien sûr, bien entendu. J'ai réfléchi, est-ce que j'ai tout dit ? Je pense que oui. Voilà, donc il y a les deux plans encore possibles, soit la deux filie maintenant ou un peu plus tard, on en reparlera. Bouf, 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 je réfléchis. Ouais, ouais, écoutez, on y a tout dit. Je vous fais des bisous, mettez des likes, vous avez vu, les commentaires sont selon moi importants de désactiver parce que j'ai souvent trop des gens qui écrivent des trucs parce qu'ils n'ont juste rien compris, parce qu'ils sont débutants et moi, ça me fatigue mentalement et j'ai besoin de me protéger. Ça fait huit ans que je fais des vidéos sur YouTube, huit ans que les commentaires sont activés. Bon, c'est fatigant. À un moment, en fait, les haters, les débutants, les gens qui comprennent que dalle, en fait, c'est eux qui prennent la peine d'écrire. C'est fou, mais quand vous appréciez quelque chose, souvent, vous ne prenez pas la peine d'écrire et donc, une quinzaine de gens qui disent « c'est ma, c'est bien », mais à côté, tu as par exemple trois, quatre, cinq commentaires, ce n'est pas beaucoup, mais ça fait un ratio quand même d'un quart du coup, de gens qui, et c'est les rares, mais qui n'ont pas apprécié et qui vont écrire leurs petits mots. Et tu es là en mode « ouais, ok, c'est difficile, c'est comme… » Alors, je ne me compare pas à un docteur, d'accord, mais quand même, je me connais dans ce que je fais. C'est comme quand un docteur, il va te donner un verdict, enfin, bref, vous avez compris, il te dit « ben voilà, tu as ça comme maladie », et toi, tu vas lui dire « écoute, bonhomme, je ne suis pas sûr parce que quand je tousse, ce n'est pas si grave que ça, etc., clairement, et puis mes oreilles sont bouchées, mais ce n'est pas non plus au point de machin, machin. » Remets pas les dires d'un docteur alors qu'il a fait des années d'études ou des années d'expérience derrière, d'accord ? Et c'est un peu l'impression que j'ai de temps en temps dans les commentaires, j'ai dit « mon Dieu, c'est difficile, c'est difficile. » Waouh, difficile quoi, d'accord, c'est mal en fait, psychologiquement, c'est... Vous avez vu, c'est fatiguant. Allez, des bisous et on se retrouve du coup à la prochaine. Ciao les gars !